bonjour à tous je suis dit guitare formateur mao depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com je suis très très heureux aujourd'hui de vous présenter un tutoriel complet sur le sub boom bass 2 de chez monsieur rob pappen alors j'avais déjà fait un gros tutoriel sur le sub boom bass version une que vous retrouvez sur notre chaîne youtube je vous invite à venir vous inscrire vous abonner à notre chaîne youtube avec plus de 8000 abonnés déjà et comme ça vous serez au courant de tous les tutoriels que nous sortons chaque jour alors sub boom bass 2 et bien c'est un synthé virtuel dédié entièrement à la basse basse analogique basse synthétique organique sub basses dans tous les styles vous allez voir c'est très très riche il y a énormément de presets je n'ai pas compté mais c'est énorme vraiment très très bien sous le design et à comparer de certains certains beat makers sur facebook qui propose de faux instruments virtuels de sub là vraiment et ça n'a rien à voir quoi c'est c'est le top c'est professionnel etc il ya plein 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 de possibilités que nous allons découvrir tout au long de ce tutoriel je vous propose d'abord de comment dire délimiter le synthé en plusieurs sections six sections exactement la première section tout en haut ici dans l'encadré gris foncé qui est une section de presets et de fonctions globales donc nous retrouverons bien sûr les presets ici on va y revenir un sur le les presets le quick browse et les le manager presets ici de la même façon on accède aux différentes banques on peut passer d'un preset à un autre avec ses petites flèches et d'une banque à une autre avec ses petites flèches alors on aura d'autres possibilités on a le help et puis on va le voir dans pas longtemps le manager de presets et la easy page ensuite nous avons la deuxième partie tout à gauche ici et bien qui est un pad qu'on appelle x y où l'on va pouvoir faire vivre notre son va pouvoir faire du morphing dans notre son comme ceci donc on va pouvoir assigner ce pad x y a presque tout on verra ça dans la section et bien des modulations je sais pas moi longue attaque enlevez ça enlevez ça enlevez ça et puis dark et là vous pourrez sauvegarder votre preset avec ces tags je vais revenir au preset manager tout en bas des banques et bien on peut faire copier on peut copier une banque on peut renommer une banque on peut créer une nouvelle banque et on peut supprimer une banque on a ici un petit bouton de rafraîchissement quand vous avez fait des modifications alors par exemple je pourrais créer ici did bassob par exemple donc là vous voyez qu'elle n'apparaît pas je vais faire un refresh et là tout en bas et bien je retrouve mon did bassob alors regardons maintenant la page easy page qui finalement est pratique si vous faites du live par exemple pour avoir un accès rapide et simple à des paramètres importants comme et bien les deux oscillateurs avec la sélection des wave form l'accord d'âge par demi ton voilà 12 1 quand vous changer une valeur c'est affiché ici on va avoir et bien le cutoff du filtre le facteur q c'est la résonance le filtre 2 vous voyez tous ces types de sons là il peut crier un peu comme du larsen et on a le même principe mais plus avec le feedback mais avec le filtre ici et on va venir le fait de la récarte Alors j'ai oublié de vous le dire mais ça peut avoir son importance, le module de distorsion il est pré-filtre, c'est avant le filtre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501